Ce fut l'un des personnages emblématiques de la première édition de Loft Story. Il y a 20 ans, Kenza Brega, jeune femme d'origine irakienne rentrait dans le loft sur M6. Armée de son bagou et d'un fort tempérament, décennies après cette émission, les lumières se rallument pour la jeune femme à l'occasion de l'anniversaire du programme. L'ancienne colocataire de Loana s'est confiée au magazine Closer, notamment sur sa vie privée et ses envies de maternité envolée. Plus j'avance moins j'ai envie d'avoir un enfant dans le monde actuel. Il est égoïste, mercantile, se bat pour du papier toilette. Et puis, disons-le, ce n'est pas parce que j'ai un utérus que je dois enfanter. J'ai du mal à savoir si j'aurai une retraite. Alors que laisserai-je à mon enfant ? A-t-elle affirmé.Si Kenza fait comme ses anciens camarades les 20 bougies de la première émission de Loft Story, elle avoue pour autant en garder un souvenir mitigé. Notamment vis-à-vis des retombées médiatiques à gérer. Après le Loft, tout est retombé très vite, explique-t-elle. Je me suis retrouvée seule face à mon destin. Je ne connaissais pas les codes du métier et je voulais être consistante. J'avais une histoire lourde derrière moi. Celle d'avoir quitté mon pays natal, l'Irak, à 14 ans à cause de la guerre. Ma famille était très conservatrice. Avec un papa oriental, je devais me comporter avec une certaine dignité. Il m'était impossible de faire tout et n'importe quoi, comme poser à poil dans les magazines. Il me fallait retrouver le respect et la dignité que l'on m'avait enlevé, déclare-t-elle. Je ne le referai pas. Après coup, Kenza a un avis bien clair sur les conséquences d'une telle exposition. Le prix à payer derrière était bien trop dur. Il m'a fallu deux ans pour m'en remettre émotionnellement. J'ai été emportée par ce tourbillon. J'étais la Kenza du Loft qui crée des émeutes sur les champs avec les autres Lofters. C'est schizophrénique, nous n'avions aucun recul. Nous étions les candidats expérimentaux. J'avais l'impression que ma personnalité ne m'appartenait plus. Les téléspectateurs étaient confrontés à des images brutes qu'ils n'essayaient pas de comprendre. Et si c'était à refaire ? Je ne le referai pas, répond Kenza. Avoir aussi, Christian Quesada libéré, son comportement étrange sur Instagram t.k.lire aussi laisse bloc à DS. Why ? Sous-titrage Société Radio-Canada